Depuis 19h à Cannes et presque comme à l'accoutumée il pleut et c'est l'ouverture du festival international du film 53e édition avec Montée des marches, un film d'ouverture Vattel avec Gérard Depardieu que nous allons retrouver dans un instant et puis les préparatifs d'un dîner de gala inspiré de la cour du roi soleil que la caméra indiscrète de Nathalie Gallet avec Antoine Cormori nous présente maintenant. A Cannes quand arrive le grand soir chacun se prépare à sa façon c'est facile de marcher avec ça je me suis entraîné je les ai depuis trois jours chez moi quoi et j'ai marché un peu j'ai fait des trucs j'ai bougé. Zwan est l'un des 80 figurants embauchés par la Gaumont pour animer dans les costumes du film la prestigieuse soirée d'ouverture sur le thème de Vattel. Ariel Dombal dans sa suite ajuste un diadème prêté par un grand joaillier. C'est beau la terre mais ça va faire déjà trop 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 trop. Puis sous une pluie qui douche un peu les brushings et les soirées c'est l'ascension des 24 marches mythiques du palais des festivals. Parmi les 2327 invités on aura remarqué la présence du premier ministre accompagné de son épouse et de Catherine Tasca nouveau ministre de la culture. Du jury au grand complet avec le président Besson en tête qu'escorte Nicole Garcia et l'écrivain Patrick Modiano. Et puis la vedette de la soirée Gérard Depardieu en compagnie de Carole Bouquet et des acteurs du film Vattel de Roland Joffet projeté en ce moment même hors compétition en ouverture du festival. C'est ici dans la salle des ambassadeurs redécoré façon grand siècle qu'aura donc lieu dans un peu plus de deux heures maintenant le dîner d'ouverture du 53ème festival de Cannes. 750 convives dont le premier ministre c'est un peu la république sous les ors de la royauté. Quant à la compétition elle commence vraiment demain avec deux films celui du français Dominique Molle, une première pour lui à Cannes et puis un vieux routier du cinéma le britannique Ken Lauch.